Musique On commence avec l'encre bleu et des bois Calico-Coclico BD Bermude, mais vous allez voir dans mon exemple, j'ai pris Grenoilles-Guillerette à la place de BD Bermude. Alors, on prend un carton brouillon, ici c'est un carton qu'il y a dans les paquets de papier design Stampin' Up, je les garde souvent pour ça. On déchire des deux côtés, donc pour faire le rouge, je vais prendre un côté et les deux autres couleurs qui sont analogues, donc ça dérange moins si je les mélange, je vais utiliser l'autre côté. Vous me voyez souvent faire ça, mais là je vous montre une façon nouvelle, qui a poussé dans ma tête pendant une nuit d'insomnie. C'est productif des fois l'insomnie, dans mon cas. Et là le but c'est de s'en aller comme ça, donc si vous êtes droitière, vous allez peut-être pouvoir vous placer de l'autre côté. Je ne vais pas protéger mon rouge, je fais juste attention de ne pas aller trop près. Et là, voyez-vous, je vais simplement glisser pour aller utiliser mon bleu, parce que des fois les couleurs peuvent se mélanger ici, puis aller déteindre. Alors, avec le vœu que j'adore et que tout le monde aime beaucoup dans Vie Formidable, on vient l'étamper en noir, on va aller colorier avec les marqueurs Stampin' Blends, rétamper la bannière sur Calico-Coclico et aller faire nos belles petites fleurs aussi coloriées avec les Stampin' Blends. Ici, c'est le ruban Celebration, Milly Mello de ruban. Donc, alors voici ce que ça donne. Ça c'est le modèle que j'ai fait devant vous. J'ai pris ici le très très beau ruban réversible. Donc, vous voyez, un côté est Grenouille Guillorette et l'autre côté, ou bien oui, c'est ça, et Baie des Bermudes dans le fond, c'est de toute beauté. Alors, vous avez une carte facile, un arrière-plan très très rapide à faire et amusant aussi. Alors, bonne journée tout le monde, profitez-en pour le refaire! Sous-titrage Société Radio-Canada